Bonjour, dans cette vidéo je vais vous apprendre à calculer la dérivée enième d'une fonction rationnelle en utilisant, évidemment comme le titre l'indique, la décomposition en éléments simples. Première étape, donc on va décomposer cette fonction en éléments simples. Alors on regarde tout d'abord, comme d'habitude, les degrés. Le degré du numérateur c'est donc 0, c'est une constante non nulle. Alors le dénominateur est de degré 3, donc pas besoin de faire la division euclidienne, on peut directement écrire que f de x, ça s'écrit. Alors on regarde bien ici, vous avez un pôle simple ici, donc un pôle simple. Et ici vous avez un pôle de degré d'or. Pour dériver, on va décomposer dans c de x, donc on va décomposer ça en x moins i et x plus i. Donc on a 3 pôles simples, 1, i et moins i. Et donc vous avez déjà vu ça, la fonction de x, dans son expression, et bien c'est a sur x moins 1 plus b sur x moins i plus c sur x plus i. Avec a, b et c, 3 complexes. C'est important, a, b et c sont complexes. X, a, b et c, complexes. Je vous rappelle rapidement la méthode pour calculer a, b et c, on multiplie des deux côtés d'abord par x moins 1. Donc à gauche, ça aura pour effet ici de supprimer ce x moins 1. Et à droite, vous aurez ici dans les deux termes x moins 1 qui va apparaître. Et ici vous aurez du numérateur qui s'annule. Et comme on fait tendre x vers 1, on remplace x par 1, ça nous donne tout simplement a est égal à ce qu'on a à gauche, c'est-à-dire on remplace par 1, donc a égale 1 demi. Et on va faire pareil, on va multiplier après par x moins i et aussi x plus i. Donc ensuite, je le fais, je multiplie par x moins i des deux côtés, et ensuite x devient i. Donc ça a comme effet à gauche, j'aurais dû mettre la forme avec les pôles simples. Ici il va me rester x moins 1 et il va me rester x plus i. Le x moins i a disparu, il a été simplifié. Donc ici vous aurez x moins i, ici x moins i qui s'annuleront en i, et là il vous restera b. Donc ça va vous laisser quoi quand on remplace x par b ? Tout simplement à droite, vous aurez 1 sur, donc i moins 1, fois ici, 2i. Et ça, ça va être égal à b. On va calculer, donc je développe le dénominateur, ça fait donc 2i carré, donc moins 2, moins 2i. Alors là on va faire un petit peu de calcul complexe pour faire monter tout ça. Donc on multiplie en haut et en bas par moins 2 plus 2i, donc en bas vous aurez le module de ce nombre, c'est-à-dire donc 4 et 4, 8, et en haut vous aurez moins 2 plus 2i. On simplifie, moins 1 quart plus i sur 4, voilà. Et on fait pareil pour c. Et pour c, on va quand même le faire, on multiplie par x plus i, et après x va devenir moins i. Donc à gauche, il vous restera x moins 1 sur x moins i. À droite, quand on remplacera par i, donc ici, il vous aura x plus i, donc ça va disparaître. Celui-là aussi, et ici, le dénominateur disparaît. Il nous reste, donc c à droite, qui vaudra 1 sur, et ici on remplace par moins i, donc moins i moins 1, multiplié par moins 2i. Je fais le produit, j'obtiens donc moins 2i carré, donc plus 2i carré, donc moins 2, par contre ici, plus 2i. Contrairement à tout à l'heure, on va donc multiplier par l'expression conjuguée, donc en bas vous aurez 8 et en haut, moins 2, moins 2i, donc cette fois-ci, moins 1 quart, moins 1 quart de i. Et voilà pour la décomposition de l'émence. Il reste maintenant à dériver. Il reste maintenant à dériver. Alors on a une somme ici de 3 termes, avec en haut un numérateur constant, et un dénominateur qui est une fonction affine de la forme x moins 1, avec a appartient à c. Donc on va faire une seule fois le calcul, on va apprendre à dériver 1 sur x moins 1. Alors dérivons-le une fois, puis deux fois, puis trois fois, et comme ça on va aboutir à une formule. Alors pour dériver ça une première fois, évidemment la formule auquel on pense, c'est la dérivée de 1 sur u. Alors la dérivée de 1 sur u, tout le monde le sait, c'est moins u prime sur u carré. Alors ici, on a petite u, la fonction u, qui vaut x moins 1. Donc quand on va dériver, ça va nous donner, alors je ne vais pas appeler ça f prime, on va l'appeler donc ici, je vais l'appeler g pour ne pas mélanger. Donc g prime, c'est donc moins u prime. Alors ici, u prime, ça vaut 1, donc moins 1 sur x moins 1 au carré. Donc ça, c'est très facile à faire, pour la dérivée première, aucun souci. Alors si on doit dériver une deuxième fois, quelle formule est-ce qu'on va utiliser ? Alors le problème, si vous réutilisez la formule 1 sur u, bien ici, votre u est de plus en plus compliquée, parce que là, on va le faire. Ici, si on prend u et donc x moins 1 au carré, et bien pour faire u prime, il va falloir donc dériver x moins 1 au carré, en utilisant une deuxième formule, qui est, je vous la donne, la dérivée de u carré ici. Donc u carré, c'est 2u prime u, et donc ça vous donnera, ici, donc 2 fois la dérivée d'x moins 2 fois 1, fois ici, x moins 1. Donc on va appliquer, pour avoir donc g seconde, donc le moins, on va le garder, vous aurez donc, et bien moins u prime u carré, c'est-à-dire un deuxième moins, donc là, vous aurez plus, u prime 2 fois x moins 1 sur x moins 1, ici, au carré, au carré, donc puissance 4, puisqu'on a u égale x moins 1 au carré, et que vous l'appliquez, u carré. Et là, vous avez une simplification, parce que vous avez x moins 1 en haut, 4 en bas, il vous reste 2 sur x moins 1 au cube, vous voyez ? Alors le souci, c'est que maintenant, si on veut redériver, et bien votre u, ici, il va falloir le changer, ça sera x moins 1 au cube, et donc u prime va être encore plus compliqué, et ça peut être très long. Alors il existe une formule pour faire ce genre de choses, ici, c'est la dérivée de 1 sur u puissance n. Alors je vais vous la donner, vous la connaissez certainement, c'est 1 sur u n. Alors la dérivée, ici, c'est une composée, alors il faut connaître, évidemment, la dérivée de 1 sur x puissance n, qui est moins n sur x n plus 1, et donc la dérivée de 1 sur u n, et bien, formule les composés, ça, ça a donc moins n u prime, u puissance n plus 1. Et on va l'appliquer, vous allez voir, ça permet comme ça d'aller très vite, ici. Voilà, donc je répète, on va utiliser 1 sur u puissance n, et la dérivée, c'est moins n u prime sur n plus 1, et ici, u va toujours être égale à x moins a. A chaque étape, ça sera la même formule. Et u prime, vous voyez, ça fait 1. Donc, quand vous avez g de x qui est 1 sur x moins a, et bien, la dérivée première, ça sera donc, alors la formule marche pour n égale à 1, moins 1 sur x moins a au carré. Très simple. C'est-à-dire qu'ici, dans la formule, dans notre exemple ici, nous, ce u prime ici, il vaut 1. Donc, on aura juste moins n sur u n plus 1. Ensuite, et bien, vous dérivez une deuxième fois. J'ai seconde. Alors, vous avez un moins ici, une fois sur 2. Donc là, vous aurez plus, vous aurez un n qui sort, donc ici, il y a un 2. Et là, très simplement, vous aurez x moins a, puissance n plus 1, c'est-à-dire puissance 3. Ensuite, la dérivée troisième, et bien, vous aurez un moins. Ici, vous aurez le 2 qui reste, et donc, vous aurez un 3 qui va sortir. Donc, vous aurez 2 fois 3 sur x moins a, puissance 4. J'ai 4. Je continue. Ça sera donc plus 2 fois 3 fois 4. Donc là, vous voyez apparaître des factoriels, 4 factoriels, sur x moins a, puissance 5, etc. Alors, g puissance n, pardon, g n i m, et bien, ça sera tout simplement quoi ? Si vous regardez bien, ça sera n factoriel, divisé par x moins a, puissance n plus 1. Et voilà, ça en est fini. Il manque juste, évidemment, j'ai oublié de régler le problème du signe. Donc, vous avez un moins un coup sur 2. Vous avez un moins quand c'est impair, et un plus quand c'est pair. Donc, vous aurez ici rajouté moins 1, puissance n. Comme ça, quand n est pair, on a un plus. Quand n est impair, on a un moins. Et l'exercice est presque fini. On a juste à adapter ça à nos trois fonctions ici, nos trois termes. Donc, la dérivée n i m, alors vous aurez, le 1,5 va rester, donc je vais le mettre devant, comme ça, il ne nous embête pas. Et vous appliquez ce qu'on vient de faire sur 1 sur x moins 1. Ça donnera donc moins 1 puissance n, n factorielle. Alors là, vous l'aurez dans chacune des trois. Donc, on mettra peut-être en facteur à la fin. Ça donne x moins 1 puissance n plus 1. Plus, donc moins 1 quart, plus i sur 4, fois moins 1 puissance n, n factorielle, sur x, cette fois-ci, moins i, puissance n plus 1, et plus moins 1 quart, plus, alors ici, ça sera moins i sur 4, fois moins 1 puissance n, n factorielle, sur x, plus i, puissance n plus 1. Voilà, reste, si on veut l'exprimer un petit peu plus simplement, même si je ne trouve pas ça plus simple, on peut factoriser par moins 1 puissance n, fois n factorielle. Ça nous donnera donc 1 sur 2 fois x, moins 1 puissance n plus 1, plus, moins 1 quart, plus i sur 4, donc fois 1 sur x, moins i puissance n plus 1, plus moins 1 quart, moins i sur 4, fois 1 sur x, plus i, puissance n plus 1. Voilà. Je crois qu'on a tout dit. J'espère que vous avez un petit peu compris l'intérêt que ça peut avoir pour dériver. Alors ça donne quand même des formules pas très évidentes, mais c'est une façon quand même qui est assez rapide. Voilà. Alors à retenir par contre, si je te le conseille, c'est vraiment cette dérivation des fonctions 1 sur x, moins a, très utile et très importante. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada